Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment d'étente avec moi ? Alors c'est parti ! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne CocorosaStudio.fr Je vous montre ça de plus près, mais comme d'habitude tous les liens seront en barre de description sous cette vidéo. Le lien vers leur boutique, le lien vers les produits que j'ai choisis et également un code promotion de 20% sur toute votre commande, quels que soient les articles choisis, en allant faire un petit tour dans leur boutique. Là en ce moment ils font 20% sur certains de leurs articles avec le code 14JUL. Voilà, et ils font plein 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 de matrices de toutes sortes. Je les trouve vraiment magnifiques et ça coupe très bien. J'ai tout testé et je n'ai eu aucun souci de découpe, je vous le promets, vraiment. Même ça, j'avais un peu peur, je m'étais dit c'est très très fin. Et bien franchement, un passage et c'est nickel. Voilà, n'hésitez pas, si vous allez faire un petit tour sur leur boutique, à penser au petit code promo. C'est toujours ça de prix, c'est moins 20%. Voilà, donc par quoi je vais commencer ? Je vois que la première ce sont les ATC. Alors, déjà avec cette matrice là, j'ai fait une ATC. Je pense que je l'avais dit en vidéo, dans la vidéo présentation que j'allais faire une ATC, sans doute avec celle-ci. Donc, c'est une cloche en vert, avec son socle. Et là on a une rose. Voilà, ça m'a fait penser tout de suite, et je pense que je n'aurais pas été la seule en la voyant. Ça m'a fait penser à la rose de la Belle et la Bête. Donc, c'est sans grande surprise que j'ai fait quelque chose sur le thème de la Belle et la Bête. Donc, voici ma Bête et ma Belle. Et voici l'ATC avec la rose. Je vais essayer de vous la montrer de plus près. J'ai peur que le rhodoïd gâche un peu. Non, ça va, je pense que vous verrez bien. Donc là, alors c'est très sombre. J'ai voulu faire derrière un effet vitrail. Je me suis servi des silky crayons de chez Action, ainsi que d'autres de chez Nose. Pour rappel, c'est ça que je vous montre. Voilà, je me suis servi de ces crayons-là pour faire, et d'un crayon à estomper, à estomper. Voilà, pour faire le fond. Et c'est très sombre. Mon socle, c'est pareil, je l'ai fait dans un marron foncé. Et après, j'ai rajouté des paillettes par-dessus du washi doré, pareil sur le côté. Avant de faire ma cloche en verre, j'ai vernis le tout pour être sûre que mes crayons gras, là, ne tachent pas les doigts. Et voilà, avec un petit fil doré dedans, voici ma première création avec cette matrice. J'en ai fait qu'une, en fait. Ma première et ma dernière création, là, pour le coup, j'en ai fait qu'une. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Et ça nous donne ça. Alors, je voulais mettre un petit texte, enfin, je voulais mettre le titre La Belle et La Bête. Mais du coup, je ne pouvais pas les mettre comme ça. La Belle et La Bête, puisqu'ils regardent dans un sens opposé. Donc, je n'ai rien mis de plus. Je les ai laissés comme ça. Le fond, là, pour info, aussi, je les ai faits avec un pochoir et toujours les crayons, là. Voilà. Voilà pour cette première matrice. Hop. Que deux inconnus d'un geste imprévu rapprochent en secret et soudain se posent sur leur cœur, en fait, un papillon rose, un rien, pas grand-chose, une fleur offert. Bon, là, ce n'est pas un papillon, c'est une libellule. Donc, avec cette matrice, j'ai fait cette petite carte. Alors, avec cette matrice, je n'ai fait que deux choses. Une carte, mais on peut faire vraiment plein, plein de choses. On peut donc s'en servir classiquement comme ça. On peut ne mettre que la découpe, que la découpe mûre. On peut garder que le contour de la découpe. Enfin, on peut vraiment s'en servir de plein de façons. On peut ne garder que les petites briques et les placer ici et là sur une création. C'est vraiment une matrice qui me plaît beaucoup, faute de temps. Je n'en ai pas fait plus, mais vraiment, je la trouve trop, trop belle. Et j'adore le fait qu'elle soit très irrégulière comme ça. Ça donne un espèce de trou dans le mur ou de... Je ne sais pas, mais j'adore, 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 j'adore. J'ai déjà quelques matrices comme ça, effet mûre, mais c'est vraiment ma préférée. Hop ! Voilà. Donc là, je me suis amusée avec un papier que j'ai mis en couleur avec des pigments en poudre. Ensuite, j'ai remis en place certaines briques. Après, on a un papier noir, je n'ai rien mis, j'ai laissé le noir. Après, j'ai joué avec le blanc et l'argenté. Ma libellule, c'est pareil, elle a trois couleurs, elle a le noir, le blanc et l'argenté. Voilà. Un peu comme une carte cadeau, vous voyez, avec... Avec les rubans sur le côté, j'adore. J'adore, j'adore. J'adore ce mur. Voilà. Donc ça, c'est pour cette matrice-là, donc. Voilà. Hop ! Ensuite, eh bien, on va passer directement en octobre. On va passer en octobre, je vois apparaître mes cartes d'Halloween avec ces deux matrices-là. Alors, c'est pareil, sur le site, je les avais trouvées canon. Quand je les ai reçues, je me suis... Oula ! Honnêtement, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, est-ce que ça va bien découper ? Est-ce que ça va aller ? Ça a coupé super bien. Voilà, on a des petites chauves-souris aux quatre coins et on a deux tailles. Alors, pour vous donner les tailles, une petite règle. Hop ! Voilà. Donc, la première découpe fait 10 cm sur 14, donc pour la plus grande. Et la suivante, mesure 8 sur 11. Voilà, voilà. Donc, je me suis servi de ces matrices-là, mais je me suis également servi de cette découpe-là pour faire comme un pochoir. Et voilà ce que donne la première carte. Donc là, c'est avec la plus grande des deux matrices. Et vous voyez, dans le fond, le mur fait avec le pochoir là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a cette couleur-là, celui-ci, puisque c'est celui qui m'a servi de pochoir. Voilà. Eh bien, j'aime beaucoup. Ça habite très bien la carte. Ça fait un cadre avec les petites chauves-souris. Voilà, pour les personnes qui n'aiment pas du tout les araignées. Les petites chauves-souris, je pense que ça passe peut-être mieux. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je n'ai pas peur des araignées non plus. Donc, l'un ou l'autre ne me pose pas de problème. Mais voilà. Là, c'est des chauves-souris. Ça fait peut-être moins peur. Et ma petite poupette qui est en train de vous préparer une potion magique. Ouais. Voilà, voilà. Pour la première carte, j'en ai fait une autre avec la plus petite matrice. Je vous montre ça tout de suite. Hop, je vais plutôt la sortir du papier. Et voilà. La deuxième. Donc là, j'ai fait comme un portrait, tout simplement. Avec mon salier jack au milieu. Petite rouille et tout. Donc là, par contre, j'ai mis trois épaisseurs de découpe comme ça. Je les ai collées. J'ai collé trois épaisseurs. J'ai mis un peu de cire dorée dessus. Et voilà. Vraiment, j'adore. Je trouve ces petites matrices canon pour Halloween. Voilà. Pour les personnes qui, comme moi, aiment Halloween, vous me comprendrez. Pour les autres, je sais que c'est compliqué. Quand on n'aime pas Halloween, on ne peut vraiment pas trouver de charme à cette carte. Je le comprends. A l'autre peut-être non plus. Mais voilà. Il en faut pour tous les goûts. Et comme moi, j'aime tout. Ben voilà. Je peux faire pour tous les goûts. Hop. Donc ça, c'était pour cette matrice-là. Cet ensemble de matrice. Ensuite, ah, c'est celle-ci. Alors, ensuite, il y avait cette matrice-là. Alors, quand je vous l'ai présentée, je n'ai pas fait attention. C'est une matrice qui découpe pleinement cette forme-là. Je pensais que c'était une matrice, je n'ai pas fait attention du tout, moi, qui permettait de faire juste cette découpe-là comme ça. Et de pouvoir, après, de pouvoir plier sa carte. Mais non. Non, ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas grave. On peut le faire aussi. Je vais vous montrer. Il y avait donc cette demi-couronne de fleurs. On va dire demi, mais c'est un peu plus. Et ces petits feuillages. Alors, je suis restée avec les petits feuillages-là parce que c'était ceux qui étaient fournis avec. Mais si je devais en refaire, je pense que je changerais de feuillage. Ce n'est pas ce que je préfère. Mais voilà. C'est fourni avec. C'est fourni avec. Il me manque une carte. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Elle est là. Hop. Elle est en train de sécher. C'est normal. Donc, donc, donc. L'utilisation première, donc, de cette matrice, c'est de l'utiliser comme ça. Donc, vous voyez, ça fait toute la découpe. Hop. Et ensuite, on vient. On pose les différents éléments. Les feuillages. Les fleurs. On décore le centre. Et c'est une carte classique, comme ça, qui s'ouvre de cette façon-là. Là, j'ai pris un petit papier de chez Action. Là, c'est toujours mon washi. Alors, si vous vous demandez ce que c'est comme washi, j'avais acheté ça chez Action. Il y a un petit moment de ça. Et j'aime beaucoup m'en servir de cette façon. Voilà. Un petit papillon. Mon fil doré. Et voilà. Ensuite, quand j'ai fait cette découpe. Alors là, on ne voit pas. Mais en fait, c'était une découpe bien nette. Quand j'ai fait cette découpe, j'ai pu récupérer une autre partie. C'est-à-dire, j'ai pu découper. Enfin, récupérer cette partie-là. Vous voyez. Le contour. Ça, le papier-là vient se mettre parfaitement là-dedans, normalement. Et avec ça, j'en ai fait une autre carte. Voilà. Je trouvais que c'était sympa. La découpe était réussie. Enfin, je veux dire, mon cadre était bien fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une carte avec ça ? J'en ai fait une matrice deux en un, je trouve. Voilà. Décorer légèrement. Et voilà. Et comme au départ, je pensais que c'était une matrice qui me permettrait de faire une carte qui s'ouvre d'une façon différente de ça. Bah, je l'ai fait. Voilà. Donc là, on arrive à Noël, évidemment. Après Halloween. Noël. La magie de Noël est là. Et voilà. C'est vrai que j'avais mis... Hop. J'avais mis de la pâte à fixe pour prendre mes photos et j'ai oublié de l'enlever. Je l'enlève tout de suite. Voilà. Donc, et voilà ce que ça donne. Hop et hop. Alors, simplement, quand j'ai passé... Beaucoup d'entre vous savent déjà comment j'ai réalisé ça. Mais simplement, quand j'ai passé ma matrice dans la machine. Voilà. Vous voyez, je ne suis pas venue jusqu'au bout mon papier. Je l'ai arrêté avant. Voilà. Pareil, ma plaque en fer, je ne suis pas venue la poser ici. D'ailleurs, on voit un petit peu mon pli de ma plaque en fer. J'ai passé comme ça dans la machine. Et après, il m'a resté à faire... Il ne me reste plus qu'à faire les plis. Et voilà. Hop et hop. Avec cette matrice, j'ai pu réaliser trois cartes totalement différentes. J'aime beaucoup. Pareil, j'étais très très contente de ce choix. Comme je vous dis, la seule chose que j'aime peut-être un petit peu moins, c'est les feuillages. Mais après, c'est vraiment personnel, quoi. C'est vraiment une histoire de goût. Ah bah, je les ai cachées. C'est vraiment une histoire de goût. Elles découpent très très bien. Elles vont très très bien. Mais voilà. Je préfère peut-être quelque chose d'un peu plus fin. Ou d'un peu plus... Comme sur les pinceaux que je vous ai montrés dernièrement. Bon bref, peu importe. Voilà. Hop, il me reste plus qu'à tout ranger. On arrive au bout. On arrive au bout. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer ? Ah oui, les citrons. Non, d'abord, on va continuer sur le thème de Noël. Qu'est-ce que j'ai fait de mon autre pochette ? J'en avais pas trois puisqu'il y en a une qui n'était pas finie de sécher. C'est vrai. Voilà. Donc, ensuite, il y avait ce petit train. Alors, dans la vidéo présentation, je vous ai dit que je l'imaginais plus grand. Et que je l'aurais voulu plus grand. Eh bien, en fait, non. Non, non. En fait, il est très très bien comme il est. Voilà, je retire ce que j'ai dit. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est connu. Non, mais bon. Après, voilà. C'est vrai que sur l'instant, il m'a apparu très petit. Je m'étais dit mince. Je l'aurais vu plus grand. Bref. Et en fait, non. Là, la carte est vraiment... Ça va très très bien, quoi. Voilà. Je vous redonne des mesures. Donc, après, c'est pareil. Tout dépend de l'espacement qu'on met entre les wagons. Mais là, moi, ça me fait un ensemble qui fait quand même un peu plus de 14 cm, quoi. C'est pas mal du tout. Et au niveau de la hauteur maximum, ça fait à peu près 5,5 cm, 6 cm, quoi. Donc, comme vous voyez, on remplit très bien facilement une carte. Alors, si je n'avais pas maté, ma carte fait à peu près 10,5 cm sur un peu plus de 14,5 cm. Donc, voilà. Vous voyez, ça fait vraiment une bonne taille de carte. Voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce petit train avec le petit biscuit, là, comme ça, le petit personnage qui ressort. Je me suis servi... Vous voyez, quand j'ai fait mes découpes, forcément, chaque fois que j'avais le négatif, je me suis servi de l'autre partie, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pour en faire des décorations un peu style bonbon. Voilà. J'adore, j'adore. J'ai pris des papiers déco de chez Action. Et voilà. Le tour est joué. Il est juste trop, trop beau, ce petit train. Je l'adore. Hop. Ensuite, on va revenir sur l'été, oui. Avec un fruit d'hiver. Ça m'amuse de dire ça, ça m'amuse. Hop. Mais avant ça, je range. Voilà. Donc, il s'agit, pour celles qui s'en souviennent, du citron. J'avais craqué sur cet ensemble de découpes. Alors, je ne me suis pas servi de tout. Je ne me suis pas servi de... Vous voyez, ici, ça fait une découpe citron. Et on a tout un contour de citron, là. Je ne m'en suis pas servi. J'aurais pu m'amuser à faire patiemment une shaker. Je ne l'ai pas fait. Voilà. C'est vrai que l'idée, tout de suite, m'est venue de me dire, ah, ça pourrait faire une shaker. Mais, voilà. Manque de temps, etc. Vous allez me dire, j'ai fait pas mal de choses quand même. Je pense que vous pouvez le voir. Mais à un moment donné, il faut quand même faire des choix. Donc, voilà. Pas de shaker. Mais avec cette partie-là, on peut s'amuser à faire une shaker. On a ensuite un citron. Là, ensuite, on a un autre citron. Un peu plus petit. Ensuite, on a un autre citron, beaucoup plus petit. Mais là, avec de la texture à l'intérieur. Est-ce qu'on voit ? Oui, on voit. Ensuite, on a un quartier de citron. Alors là, c'est pareil. Cette découpe-là, citron, orange, ce qu'on veut. Agrume, on peut mettre pamplemousse. On peut faire la tranche qu'on veut, en fait, avec ça. Là, les feuillages pour les grandes matrices. Et ça. Et ça et ça. Voilà. Donc, quand on passe cette matrice-là dans la machine, on a un contour très, 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 très fin. On a une découpe. C'est pas vraiment rond, mais on va dire une découpe ronde qui est un petit peu plus grande que cette tranche. de citron, là. Voilà. C'est ce que j'ai peut-être le moins utilisé. Mais j'ai quand même fait quelque chose avec. Donc, voilà. Donc, pour commencer, je vais vous montrer une petite carte. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup amusée à la réaliser. Donc, j'ai fait des citrons verts, des citrons jaunes. Et puis, des tranches de citrons verts, de citrons jaunes. Avec un tamponnage qui vient de chez Action. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. J'ai tamponné les petits glaçons, les verts cocktail, tout ça, tout ça. Et voilà. Franchement, je l'adore. Quand j'ai vu cet ensemble de matrices-là, c'est exactement ce genre de carte que j'ai directement visualisé. Voilà. J'étais... Et j'étais très contente qu'effectivement, ça fonctionne bien. Voilà pour la petite carte. Et avec, donc, les autres... Les autres matrices, je n'ai pas fait de carte. J'ai fait ceci. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des marque-pages. Voilà. Tout simplement. Voilà. Avec Benjamin, on a été... On a été l'autre jour dans une cabine téléphonique pour aller échanger des livres. Et du coup, je me suis dit... Ah, et si je faisais des marques-pages ? Pas que je n'en ai pas. J'en ai plusieurs. Et j'en ai reçu beaucoup de très jolies, des scrap copines. Mais voilà, ça m'a donné envie. Et... C'est rigolo d'aller dans une cabine téléphonique pour aller échanger des livres. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. On vient avec des livres ou pas. Ça dépend de ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Enfin, bref. On dépose des livres qu'on a déjà lus ou qu'on ne veut plus. Et puis, on regarde dans ce que les gens m'ont laissé. S'il y a un livre qui nous intéresse. Et puis, il y a souvent des choses pour les petits. Et voilà, c'était génial. Voilà. Et donc, un autre marque-page. Alors là, c'est pareil. Je l'ai collé au centre. J'aurais pu le coller juste en haut pour que ça déborde moins, éventuellement. Mais ça, on peut s'en servir aussi. Vous savez, quand vous faites un junk ou un album, vous collez votre tranche de citron comme ça, par exemple. Et vous venez glisser votre photo comme ça. Hop. Voilà. Ça peut faire un petit embellissement sympa dans un album ou un junk. Donc, selon comment vous le collez, ça peut faire aussi un marque-page. Voilà, voilà. Ce que m'ont inspiré ces citrons. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette matrice. Disons qu'avec tout ce qu'il y a, il y a vraiment de quoi faire. Là, j'ai fait des marque-pages. Mais on peut très bien les prendre et puis les mettre comme ça sur une carte avec un petit sentiment. Et puis voilà, ça fait très bien l'effet. Ils sont canons. Là, je les ai fait avec de la distress oxyde sur un papier, un vieux papier style rien du tout. Je ne sais même pas ce que c'est comme papier. On aurait dit un peu comme un papier buvard ou un vieux papier aquarelle. Je ne sais pas. Et là, c'est sur un papier lisse avec des feutres à alcool de chez Action. Voilà. Selon les faits qu'on veut donner. Voilà. Hop. Les petits citrons. Et ensuite, il me reste une matrice à vous montrer. Pareil, j'ai fait plein de petites choses avec. C'est la même chose à chaque fois. Mais qu'est-ce que je me suis amusée. Ça aurait pu être sans fin. Mais bon, comme je le dis, il fallait que je me raisonne. Alors bon, à un moment donné, je me suis arrêtée. Mais on peut faire de toutes les façons, de toutes les sortes, de tous les styles. J'ai adoré. Hop. Bon, moi, je vais prendre une carte au hasard. Je vais prendre celle-ci. Elle ira très bien. Donc, il s'agit des petites enveloppes comme ça. De la petite enveloppe, pardon. La petite enveloppe. Voilà. Avec des fleurs et des feuillages. Avec des fleurs, des feuillages, de toutes les façons. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, j'aime davantage ce type de feuillage par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Et donc, avec cette enveloppe et ces petits feuillages que je trouvais trop petits quand je l'ai reçus. Les petits, en fait, finalement, n'est pas si petites que ça. C'est plutôt pas mal. Au final, voilà, cela donne ça. Donc, c'est quand même une belle taille. Ça fait sur la laisse ouverte de cette façon, telle qu'elle est destinée à être... Elle fait quand même 6,5 cm, presque 7 cm sur 5 cm. Donc, vous voyez, si on met ça en milieu comme ça d'une création qu'on décore un petit peu, ça remplit bien l'espace. Celle-ci, je l'ai faite avec du papier blanc et je me suis servi des stylos que j'adore de chez Action. Hop. Pour faire des dots. Voilà. Quand on n'a pas de joli papier ou si on veut faire soi-même. J'aime beaucoup ces petits feutres-là pour faire ce type de choses. Et sinon, j'ai réalisé ça. Alors, c'est des petites choses qui peuvent très bien aller aussi dans des junk. Vous avez vu, j'en ai fait une façon junk avec du papier toilette, des encres distress, alors de la rose, de la verte et un peu de vintage. Voilà. On peut en faire un embellissement. Donc là, pour mettre dans un junk. Je trouve ça très très joli. On colle partiellement, par exemple ici, et puis on peut venir glisser des photos derrière. Ou un embellissement tout court, mais ça peut faire embellissement. Ou pour venir caler une photo derrière. Je trouve ça top. Et sinon, j'ai fait des... Oh, c'est quoi ça ? J'ai fait des trombones altérées. Avec mes petites enveloppes. J'ai fait des enveloppes altérées ou des trombones altérées. Voilà. Voilà. Donc, pour mettre sur le côté. En partant du dessus. En partant du dessous. Là, c'est pareil, j'en ai fait qu'une comme ça. Mais si j'avais mis le trombone, vous voyez, à l'arrière ici, j'aurais pu venir en glisser une de cette façon. D'accord ? Je vais vous montrer l'arrière. Voilà. Selon la façon dont on... Où on pose ses trombones. En haut, en bas, à droite, à gauche. On peut s'en servir à différents endroits. Là, c'est pareil. En le mettant comme ça, on peut glisser une photo comme ça. Là, on peut glisser une photo sur le côté. Et si c'est comme ça, c'est plutôt un marque-page. Là, comme ça aussi, c'est aussi un marque-page. Parce que quand on... Vous voyez, ça déborde un peu. Donc, voilà. Comme ça, comme ça. Et sinon, la toute dernière, je l'ai faite en double. Et je n'ai pas mis de fleur. Vous voyez, ici, on peut venir mettre un petit mot. Et de l'autre côté, c'est pareil. Je l'ai fait en double. Pardon pour le bruit. Et ça se glisse très bien. Voilà. En marque-page, en embellissement. Je trouve ça vraiment, vraiment canon. J'adore. Et finalement, la taille me convient très, très bien. Une fois de plus. Je pense que je vais arrêter de dire que je voyais les choses plus grandes. Parce qu'en fait, c'est très, très bien pensé au niveau de la taille. Finalement, ça me... Après, si je l'avais eu plus grande, j'aurais trouvé d'autres projets. Mais là, du coup, j'ai trouvé ce que j'aimerais le plus faire avec. C'est-à-dire des trombones altérées. Ou des embellissements de junk. Pour mettre tout simplement sur une carte. Ça va très, très bien. J'adore. Je suis absolument fan de cette matrice aussi. Voilà, voilà. Je vous retrouve tout de suite. Bon, je n'ai pas pu tout mettre. Ça ne loge pas, évidemment. Il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quasiment tout y est. Il manque celle-ci. Celle-ci. Mais marque-page. Et puis, les deux autres qui vont avec ça. Mais bon, ce n'était pas le propos, les deux autres. Voilà, voilà. Voilà. Tout ce que j'ai pu faire avec. Donc, je crois que c'est six matrices au total. Les six matrices que j'ai reçues grâce à mon partenariat avec la boutique en ligne. Cocorosa. Studio.fr Et franchement, je suis fan. Ce sont des produits qui sont faciles à travailler. Les découpent vraiment très, très bien. Après, bon, c'est pareil. Le prix, tout dépend. Tout est relatif. Je ne vais pas dire que ce n'est pas cher. Parce que peut-être pour certaines personnes, c'est très certainement cher. Mais on va dire que rapport qualité-prix, je pense que c'est très raisonnable. Voilà. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce partenariat. Je ne vais pas vous le cacher. Je suis très, très contente. J'ai beaucoup aimé les produits que j'ai reçus. Et je suis contente de ce que j'ai pu en faire. Voilà. J'espère que ça vous aura plu également. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça me fera très, très plaisir de vous lire. Et d'avoir vos avis, vos préférences. Pourquoi pas. Si vous avez eu des coups de cœur. Si vous avez trouvé qu'une idée était chouette. Que vous allez la reproduire. Voilà. Tout ça. Tout ça. N'hésitez pas à me le dire. Ça me fera super plaisir. Si vous n'avez pas aimé du tout. Vous avez le droit de me le dire aussi. Je ne veux pas dire que ça me fera super plaisir. Mais je prends tout. Et voilà. On est... Enfin, moi, personnellement, en tout cas. Si je peux avoir des conseils. Je ne vois pas d'inconvénient à ça. Si vous avez des conseils à me donner. S'il y a des choses que j'aurais... Je ne sais pas. Si j'aurais dû faire autrement. Il y a tellement de possibilités. C'est ça. C'est que les goûts, les couleurs. Il y a tellement, tellement de possibilités. Mais peut-être que ça vous a donné à vous aussi quelques idées. N'hésitez pas à partager. Voilà. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir regardé. D'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Parce que moi, vous ne me voyez pas. Mais d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Restez créative et créatif. Bye bye. Et merci Cocorosa Studio.fr pour ce très joli partenariat. Oui, quand même, c'est important de dire merci. Bye bye.